Aujourd'hui dans le bistrot de l'arrière, ovnis, extraterrestres, invasions, tentacules. D'ailleurs on est un imposteur en pandémie. Quelqu'un parmi nous qui ne croit pas aux ovnis, qui ne croit pas à la conspiration, qui ne croit pas aux tignes. En fait j'ai rien à faire dans ce bistrot. Nous on y croit. Vague E.T, on s'aperçoit quand même que depuis quelques années, les films d'invasion extraterrestre publient sur nos écrans. Et oui. Quasiment tous des méchants. Sauf Paul. On est dans une époque où le E.T est méchant, ça dépend des époques. Comme dans les fifties d'ailleurs. Dans les fifties, la grande période d'invasion extraterrestre, les E.T étaient des méchants. Parce que les E.T étaient des communistes. Exactement. Nous sommes dans les années 50 et l'Amérique était plutôt anti-rouge. Et on pouvait voir à travers ces... Et anti-verre aussi du coup. Et anti-verre du coup. Sauf que les films étaient en noir et blanc, je me signale. Mais bon. Et à l'époque... Ils étaient anti-noirs aussi. Et oui, c'est vrai. Et à l'époque, il y avait une grande grande vague qui a duré toutes les années 50, d'énormément de films science-fiction aux Etats-Unis. Avec d'un côté des chefs-d'œuvre. Donc, je ne sais pas. Le jour où la Terre s'arrêta. Planète interdite. Le choc des mondes. Enfin, il y en a eu des tonnes. L'invasion des profilateurs de sépultures. Et de l'autre, des films avec nettement moins de budget. Nettement moins de jours de tournage. Nettement moins de bons acteurs. C'était des films des drive-in. C'était des films qui étaient destinés aux drive-in. Qui sortaient généralement en double programme. Parce que c'était des films de courte durée. Qui faisaient généralement... 1h10. 70 minutes. 70-75 minutes. Voire 1h05 des fois. 1h06 même. 1h06. Ça arrivait. 1h06. On a quelques cas d'1h06. Je ne les ai pas en mémoire. Et aller revoir aujourd'hui, c'est hilarant. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'à l'époque, c'était sérieux. Et qu'aujourd'hui, on les voit avec beaucoup de recul. Mais en fait, les gens rigolaient déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'un des films, les deux films dont on va parler, qui sont sur filmoté aujourd'hui. À savoir, Brain from Planeta Russe. Le cerveau de la Planeta Russe. Le cerveau de la Planeta Russe. Et Invasion de Susser Man. Invasion extraterrestre. Invasion extraterrestre. Donc réalisés tous les deux dans les années 50. Ils sont hilarants. C'est très très drôle. D'ailleurs, quel est celui des deux qui était en double programme de I Was a Teenage War Wolf ? Invasion extraterrestre. Absolument. Invasion de Susser Man. Cela dit, je ne suis pas forcément d'accord avec toi concernant le côté très premier degré et sérieux. Surtout sur Invasion extraterrestre. Ou quand tu regardes le film, tu sens quand même qu'il y a un peu de distance, il y a un petit peu d'ironie. Tu vois ? Oui, mais c'est sur ce film-là, Invasion extraterrestre, qu'en fait, à la base, le film devait être totalement sérieux. Mais comme le tournage était un petit peu chaotique, ils se sont aperçus au fur et à mesure du tournage, qu'en fait, ils étaient en train de faire sans le vouloir à une comédie. La voix off notamment, elle prend cette distance-là, tu vois, par rapport au sujet entre guillemets sérieux de l'invasion extraterrestre. Sachant de quoi ? En fait, c'est comme le titre l'indique. Ce sont des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Et les extraterrestres, ceci de particulier, c'est qu'ils ont des, en gros, pour les schématiser, ils ont des espèces de têtes de choux. C'est des têtes de choux. Et des oreilles de Spock, un peu des grandes oreilles comme ça, et des yeux en forme de balles de ping-pong. Donc d'ailleurs, le mec qui faisait les effets spéciaux avait expliqué qu'il avait fait des balles en polystyrène pour faire les yeux. C'est Paul Blaisdell, un artisan du genre qui a beaucoup œuvré dans l'ombre de toutes ces productions-là, notamment les productions AIP, qui a fini complètement, non pas déshérité, mais en tout cas dans l'oubli le plus total. Il a terminé plombier, il faisait des petits travaux comme ça. Enfin, il a été complètement rayé de l'histoire du cinéma de manière générale, et qui a construit ces créatures-là à moindre frais. Puisque le réalisateur, Edward Kahn, lui disait qu'il n'y avait pas d'argent pour justement faire des effets spéciaux conséquents. Donc il a dû inventer, et pareil pour les fameuses mains des extraterrestres, qui sont des espèces de gants de jardiniers avec des seringues jusqu'au bout. Donc c'était vraiment le système D poussé dans ces derniers retranchements. C'est de la vraie série B. C'est de la vraie série B, même de la série C. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un vrai teen movie, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vrai que tous les personnages du film, pour la plupart, sont des adolescents. Pas trop stupides d'ailleurs. On s'y attache. Je trouve que le film est vraiment rythmé et plutôt cool à ce niveau-là, au niveau du ton et tout. Il y a vraiment quelque chose. Et oui, c'est vraiment la culture américaine des années 50, avec les jeunes qui fricotent dans leur chevrolet, cabriolet, etc. Et puis, il y a ces fameux bruits un petit peu étranges que Tim Burton reprendra plus tard dans Mars Attacks. Là, on les entend brièvement. À un moment, on entend une espèce de bruit genre... Un truc comme ça. Et tu as un des personnages qui dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Et l'autre qui répond « Ah, ça va être le vent. » C'est un truc auquel tu ne crois absolument pas, évidemment. Parce que Tim Burton adore ces films-là. C'est vrai que le côté tête de chou... Alors, ils sont un peu moins hydrocéphales dans Mars Attacks. Ils passent les portes. Ils passent les portes, oui. Mais là, c'est vraiment assez drôle en plus. Parce qu'ils sont plutôt malins. Il y a un des personnages qui écrasent un extraterrestre. Et donc, les extraterrestres... Ils sont vénères. Ils ne sont pas contents. Donc, ils remplacent le corps, en fait, de l'extraterrestre par un corps d'être humain. Comme ça, quand la police arrive, les deux jeunes qui ont écrasé l'extraterrestre vont se faire accuser d'avoir écrasé un homme. Donc, dans leur tête de chou... Et dans leur tête de chou, il y a des trucs, quand même. C'est là un scénario de Vizsla. Oh là là, ça va loin. Toutes ces technologies pour remplacer un extraterrestre par un mannequin. Alors qu'ils sont venus du fin fond de l'espace. Ils sont cinq, au total. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme film de fifties, de classique ? Le cerveau. Le gigantesque cerveau de la planète Arous. Je sais où la planète Arous ? C'est très loin. C'est un peu facile. Là, pour le coup, c'est un cerveau géant. Rien que ça, en toute simplicité. Qui flotte et qui disparaît de temps en temps et qui s'introduit dans la tête des gens. Qui s'introduit dans la tête d'un mec et qui est sous le contrôle d'un extraterrestre. Il faut dire que c'est fait par un très grand monsieur. Nathan Duran. Nathan Duran. Nathan Duran qui a fait des bons films en fait, de bonne série B. Il a fait surtout le 7ème voyage de Simbad où il y avait des magnifiques effets spéciaux de Rhea et Ozan. Il a fait Jack le tueur de géant. C'était aussi un film avec des monstres animés en dynamation. Qui a donc fait aussi ce cerveau de la planète Arous. Encore une fois, film science fiction des années 50. Budget minimaliste. Mais qui fonctionne plus sur l'ambiance paranoïa qu'il y a dans le film que sur ses effets spéciaux. Il n'y en a pas trop d'ailleurs. Par ce cerveau qui vole en moment. Et voilà. C'est vraiment typique de tous ces films des années 50. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas combien. 80, 90, 100. Et des films qui sont, pour la plupart d'ailleurs, qui sortaient en Belgique et rarement en France. Moi, je me souviens d'avoir vu un film dans le genre complètement absurde. Dans la catégorie des films de science fiction des années 50. C'est appelé Space Master X7 de 57, je crois. Dans lequel les passagers d'un avion étaient envahis par un extraterrestre qui avait la forme d'un tapis. D'accord. Un tapis, une espèce de carpette qui les envahissait. Et donc, il y a eu, voilà. Des aliens dans l'avion. C'est des aliens Samaclo. Des aliens tapiesque dans l'avion. Des aliens tapis dans l'avion. Non, c'est le tapis. Rires Et voilà. Donc, le cerveau de la planète Arous est très typique de ces films, Fauché. Et puis avec la thématique de la menace de l'intérieur, tout ça, etc. Toujours pareil. Thématique de anti-communisme primaire qu'il y avait dans les années 50. Donc, on pouvait toujours voir les extraterrestres. Il y avait les films de guerre et les films de science-fiction pour faire la propagande anti-rouge. Sauf qu'aussi, il y avait, là je parle en ton nom et au mien, c'est que dans les années 50, il y aurait eu, il y a eu, une grande vague d'invasions, d'ovnis. Enfin, d'invasions d'ovnis aux États-Unis, surtout en France, en 54, particulièrement en 54, 55. Ce qui fait que dans toutes les manchettes de journaux à travers le monde, surtout aux États-Unis et en France, tout le monde voyait des extraterrestres et des soucoupes volantes partout. La fameuse survol de Washington par des centaines d'objets. Par des centaines d'objets en 52, je crois. Ils ont même tiré les canons aériens. Ils ont tiré sur les ovnis en 52, mais tout ce qu'on dit est vrai. On ne sait pas ce que c'était, mais c'est vérifiable. Et donc, il y a eu cette paranoïa qui a rebondi un peu sur le cinéma de science-fiction des années 50 à travers tous ces films, que ce soit les chefs-d'œuvre. Il y a eu la fameuse affaire Roswell aussi qui a participé à ça. Il y a eu l'affaire Roswell qui avait commencé avant 47, mais par contre, on en a parlé bien après. Donc l'affaire Roswell n'a jamais été... Oulala, je vais y aller, moi. Je sens que... On n'arrête pas. Sinon... On vous dit qu'ils sont là. Enfin, la planète à roux, c'est quand même plus... La planète à roux, c'est un peu plus dark, quand même, qu'Invasion extraterrestre. C'est un petit peu plus... Le ton est un peu plus sérieux. Alors, ça ne se regarde pas forcément de manière plus sérieuse pour autant. Mais effectivement, on a cet homme qui est donc investi par une créature... Par un extraterrestre terroriste, en fait. Oui. C'est ça, qui s'appelle Gore, je crois. Gore. Gore. J-O-R. Pas J-O-R. Voilà. Et qui va voir ses plans, en fait, contrecarrés par un autre extraterrestre qui s'appelle Val et qui, lui, va s'incruster dans la tête d'un chien. Ça fait presque Albert. Voilà. Oui, c'est Val Gore. Et c'est sérieux. Val Gore. Et pour la petite anecdote, le personnage qui est joué par John Hagar a des yeux un peu vitreux. Et ses lentilles ont été réalisées par Jack Pierce, donc Monsieur Universal Monster, qui a justement créé Loup-Garou, qui a maquillé Boris Karloff et toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, ça a été une de ses dernières créations, pas forcément une des plus mémorables, mais c'est lui qui a fait ses lentilles de contact-là, oui. Et John Hagar, donc l'acteur du film, qui a joué énormément de ses films de science-fiction des années 50. C'était un peu la star de ces films-là. Il y a une tournée, je ne sais plus, 7-8. Et voilà. Invasion d'extraterrestres dans les fifties, donc avec cette vague d'ovnis qui était, bien rien entre guillemets, mais en tout cas qui faisait la lune des journaux, donc ça a influencé pas mal le cinéma. Mais ça a continué, finalement. Il y en a eu après, après. Ah bah oui, tout le temps, en fait. Pour de vrai ou pour de faux ? Pour de vrai aussi. Ah ok, je ne suivais pas, en fait, là. Mais de toute façon, Christopher Marse, savons que Hollywood fait tous ses films d'extraterrestres pour nous préparer. Exactement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans le milieu ufologique. On dit que Hollywood, en fait, fait tous ses films de science-fiction pour préparer les terriens à s'habituer à la venue des extraterrestres. Parce qu'on dit même que Steven Spielberg serait dans le secret des dieux, entre guillemets, et aurait vu certaines choses, aurait vu certains films, aurait vu le fameux film sur Roosevelt, le vrai, pas celui qu'on nous a refourgué. Et voilà. Mais, on va s'arrêter là, sinon... Sinon, on va avoir des problèmes. Pas bon. Ou alors, pouf. Dans les années 70, on a un film un peu spécial justement, qui sort un petit peu de l'invasion extraterrestre avec des soucoupes volantes, etc. C'est Meurtre sous contrôle, de Larry Cohen. Le meilleur film de Larry Cohen. Là, qui dévie un peu justement de la structure classique de l'invasion extraterrestre. C'est un film très moderne dans sa... Hyper moderne, qui mélange les genres, qui commence comme un thriller et qui finit comme un film de science-fiction, de fantastique, qui parle de christianisme, de démonologie, d'ovnis, de personnes abductées. Alors, abductées, ça veut dire, c'est quand vous êtes kidnappé par des extraterrestres, qui parlent de tueurs fous et qui mélangent tout ça avec un remarquable brio. C'est-à-dire que le film commence par une scène de sniping dans New York. Des gens sont tués dans la rue. Un tir sur des gens un peu au hasard. Enfin, ce qu'on croit être au hasard dans les rues de New York. Un mec enquête. Et en fait, ces gens... Ces meurtriers qui commencent à apparaître dans la ville prétendent le faire pour l'influence de Dieu. D'où le titre original, Dieu me l'a ordonné. Don't tell me too. En français, meurtre sous contrôle, c'est ce qui n'est pas faux non plus. Oui, tout à fait. Un peu moins poétique. Et le mec enquête et s'aperçoit au fur et à mesure, on ne peut pas tout vous raconter, mais en fait, il finit par trouver une espèce de créature étrange. Pas de créature... Enfin, une espèce d'être humain. Un hybride. C'est un hybride, oui. Un hybride, disons, entre un extraterrestre et un être humain qui vit en haut d'un immeuble. Et qui... Voilà. On ne peut pas tout raconter parce que d'abord, c'est compliqué. Et en plus, on vous dévoilerait des choses. En tout cas, l'être est joué aussi par un acteur incroyable décédé il y a peu de temps. Il s'appelait Richard Lynch. Un être hybride, pour le coup. Un être hybride. D'autant plus hybride que Richard Lynch avait ce visage étrange tout simplement parce qu'il s'était... Pardon, son adolescence, je crois, il s'était immolé par le feu. Donc, il a toujours gardé cette espèce de visage un peu fossilisé sur la partie droite ou gauche. Je ne sais plus qu'il en faisait justement l'acteur idéal pour jouer ce rôle-là dans Meurtre sous contrôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi réalisé par un réalisateur, mais vraiment un des meilleurs spécialistes de la série B hollywoodienne des années 70-80, qui s'appelle Larry Cohen. Et Larry Cohen n'est autre, et surtout connu pour le grand public, pour avoir créé la série télé Les Envaiseurs. Donc, il a créé la série télé. Il a écrit beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et après avoir créé cette série télé, au début des années 70, il s'est mis à tourner série B sur série B dans tous les genres. Il a commencé par un Bloxploitation, dont j'ai oublié le titre. Oui, le parrain de Harlem. Le parrain de Harlem. Après, il a été connu pour quelques films, un film d'horreur formidable qui s'appelait Le monstre est vivant, It's Alive. Il en a fait trois d'ailleurs, c'est ça ? Il en a fait trois, il a fait deux suites. Et puis la tournée, voilà, l'ambulance, donc Meurtre sous contrôle, plusieurs films. Et c'est aussi un mec qui est réputé à Hollywood pour étant un script doctor, un réparateur de scénarios. Il arrive derrière, même sur des grosses productions, je pourrais pas vous dire lesquelles, parce qu'en fait, son nom n'est pas mis au générique des films. Les films docteurs sont toujours très discrets. Voilà. Et en fait, il ne veut, il veut, voilà, il fait, il répare des scripts, comme on dit, il repasse une couche sur des scripts de petits films comme de grosses productions. Et il est également producteur, il est, je crois que c'est lui, est-ce que c'est lui qui a produit Maniac Cop ? Oui, oui. Voilà. Produit et scénarisé aussi, oui. Produit et scénarisé Maniac Cop. Et qui a réalisé aussi un épisode de la série des films d'une des suites des sept mercenaires, voilà, parce qu'il y a eu quatre suites aux sept mercenaires, le film des années 60. Il a fait énormément, énormément, énormément de choses. C'est un film très moderne sur le, justement, sur l'approche de l'invasion extraterrestre. C'est une théorie très actuelle, comme quoi les extraterrestres seraient des êtres qui seraient venus il y a très longtemps, qui mélangent donc... Qui nous auraient créés. Voilà, qui mélangent un peu religion. C'est évoqué un petit peu dans Le Prince des Ténèbres de John Carpenter. C'est vrai. Quand il y a des scientifiques qui traduit l'espèce de gros grimoire, et le grimoire dit, enfin le vieux livre dit que Jésus était en fait un extraterrestre, etc. D'ailleurs, la créature, entre guillemets, humanoïde du film hybride... Crystique à mort. Crystique totalement. Elle est dans un halo de lumière avec une espèce de taux, si je me souviens bien. Séquence très psychotronique, avec plein de couleurs. Et avagé en plastique sur le côté. C'est vrai. Avagé en plastique sur le côté. Ah oui, c'est vrai. Juste ici, là. Là, on va du côté de Cronenberg, là, du coup. D'ailleurs, c'est assez Cronenbergien. Et en fait, moi, je pense que c'est LE meilleur film de Larry Cohen. C'est son meilleur film. D'ailleurs, il y a... Je ne sais pas si le film se fera, mais Gaspard Noé serait sur le coup pour en faire un remake. C'est annoncé sur internet, je ne sais pas s'il le fera. Mais je verrais bien, moi, Gaspard Noé, faire un remake de ça. C'est ça. Alors, on parlait un peu de vision Cronenbergienne. Il y a un autre film, un autre film de science-fiction atypique du début des années 80, qui est aussi des visions Cronenbergienne. C'est X-Tro. Ah oui. Tout petite production anglaise. Enfin, produit par les Américains, produit par New Line. C'est ça, oui. Par Robert Shea. Après maintes et maintes réécritures du scénario. Parce que New Line voulait un film d'horreur, alors que... Lui débarquer, en tout cas, à Ribbonne et Davenport avec un film de SF. C'est ça. Plutôt influencé par Encore du troisième type, d'ailleurs. Oui. Un anti-tier. Qui venait de sortir. Il le reconnaît lui-même. En plus, Harry Brunne et Davenport, il explique que c'est en voyant en compte du troisième type qui s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire justement un film sur les personnes qui reviennent d'un enlèvement par les extraterrestres. C'est les fameux abductés de personnes. Donc, les gens qui sont... Exactement. Pour suivre un petit peu, pour voir comment ces personnes-là vivent dans la société après leur enlèvement. Donc, le scénario d'Ixtro, il est presque irracontable, en fait. Ça part tellement dans tous les sens. C'est vrai que c'est un film assez compliqué, mais bon, globalement, c'est quand même un père de famille qui se fait enlever devant son petit garçon. C'est ça, oui. Et qui revient des années plus tard. Qui revient des années plus tard. Mais c'est surtout la façon dont il revient qui est complètement dingue, puisqu'en fait, on voit une espèce de quadripède extraterrestre. Il est là. Je ne sais pas si on le voit, mais... Qui vient inséminer, en fait, une jeune femme par la bouche. Cette jeune femme va être enceinte et elle va accoucher du père à l'âge adulte. D'ailleurs, la scène... Enfin, il y a une scène d'accouchement assez gorge, donc très Cronenberg. Dans ce film, c'est un film qui est sans moyens assez bon. 5 millions de dollars, quand même. Pardon ? 5 millions de dollars. Il a coûté 5 millions de dollars. Mais bon, pour raconter ce qu'il voulait raconter, c'est quand même pas... Non, mais en fait, l'histoire, c'est irracontable pour une raison bien simple. C'est que Robert Shai, qui était le producteur de New Line, New Line qui deviendra connu des années mais après pour... C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une petite société de production. Et ils n'avaient pas encore produit Les Griffes de la Nuit. Oui, encore moins Le Seigneur des Allons. Et Robert Shai était un cinéaste, d'après ce que disait Bramlet de la Venteporte, le réalisateur, dans les interviews. Robert Shai était un cinéaste frustré qui ne pouvait pas s'empêcher de foutre sa main dans les scripts et de corriger, de rajouter des trucs, etc. D'où le côté un peu bordélique du film, où ça part dans tous les sens, mais en même temps, c'est ça qui rend le film intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des apartés complètement folles, avec l'apparition d'un clown, d'une panthère. La panthère n'était pas prévue dans le script. Oui, c'était lui qui a imposé cette panthère. C'est Robert Shai qui voulait absolument la panthère. Bramlet d'avant-porte, elle ne la voulait pas. Mais au final, le film est vraiment un objet à part. C'est-à-dire, c'est un anti-Hiti, gore, provo, un peu drôle, un peu malsain aussi, avec des apartés oniriques, avec l'apparition de J.I. Le Big Jim, le Big Jim. Avec un clown, une panthère, etc. Et du coup, il y a un côté, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit côté... Il y a presque des fois un côté, on dirait un épisode de Chapeau Melon et Bote de Cuir. Oui, tout à fait. Un peu gore, comme ça. Et le film est devenu culte. Il est devenu culte à cause de tout ça. Et c'est marrant, parce que la scène de l'accouchement, il y a un film japonais qui l'a reprise il n'y a pas très longtemps, c'est Gozu Takashi Miike, où on voit l'accouchement d'un adulte, un peu dans le même style qu'Ickstro. Donc, je pense qu'à mon avis, Miike a dû voir ce film-là, parce qu'il n'y a pas non plus 100 000 films où on voit des accouchements de la sorte. C'est vrai que Kickstro aurait pu être un film japonais. Oui, oui, c'est déviant comme Miike. Un film qui est complètement transgenre, qu'hésite pas à passer du drame avec la relation père-fils à quelque chose de beaucoup plus SF, à de l'horreur. Avec une musique de Bromelaine avant-porte lui-même, fait... C'est peut-être l'un des prophètes du film, c'est vraiment la musique. La musique est absolument atroce. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un film à découvrir. La musique n'est pas extraordinaire. Merci, merci. Deux ans plus tard, il y a un autre film avec des extraterrestres qui kidnappent des personnes, ou en tout cas qui prennent l'apparence d'humains. C'est, en français, les envahissons sont parmi nous. Donc là, on est clairement dans l'antagonisme qui est très caractéristique du cinéma américain. C'est dans les campagnards contre les citadins. Il y a ça dans le film. Il y a un professeur d'université qui veut voir sa femme ou son ex-femme dans un petit bled. Qui s'appelle Sinterville, je crois. Et qui se retrouve face à une population très très bizarre. Qui sont tous, alors que le film est censé se passer dans les années 80, toute la populace est habillée comme dans les années 50. Parce que le film, pour le coup, est aussi un hommage aux films de science-fiction américains des années 50. D'ailleurs, je crois qu'on voit, je crois qu'il y a même des acteurs qui jouent dans le film, qui jouaient dans ces films des années 50. Donc, il les a pris en hommage. Le look des soucoupes volantes. Oui, c'est vraiment un pastiche de tout ce qu'on pouvait voir justement dans les 50. Un peu comme à sa façon, Tim Burton l'avait fait avec Mars Attack. Mais moins impressionnant, évidemment. Bill Condon, c'est un réalisateur qui est un peu connu dans le genre. Il a fait scénariste aussi. Bill Condon est surtout connu, il n'est connu qu'aujourd'hui du grand public pour avoir réalisé deux films de la série des Twilight. Mais en fait, il a été scénariste. Je crois que c'est son premier, peut-être un de ses premiers, c'est pas son premier scénario. Son deuxième scénario, en fait. Son deuxième, Les Envahisseurs. Il avait scénarisé pour Michael Laughlin aussi juste avant un autre film, Strange, Strange Viavers. Donc, c'était son premier script, celui-là. Et puis, il a suivi Michael Laughlin sur Les Envahisseurs sont parmi nous. Et il a fait, il a scénarisé plein de films. Il a réalisé la suite de Candyman, Candyman 2. Et surtout, il a réalisé un film scénarisé et réalisé. Un film absolument magnifique. Il s'appelle Guns and Monsters. Ni Dieu ni démon. Qui raconte, en fait, les derniers jours du cinéaste James Wells, qui était le réalisateur du Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, des chefs-d'oeuvre de la Universal. Et qui raconte, comme ça, les derniers jours de James Wells. Un film assez méconnu, d'ailleurs. Un film méconnu, qui est un film totalement d'auteur. Un vrai film d'auteur. Et qui, voilà, c'est étonnant que le même mec ait fait le scénario de Strange Invaders. Et qu'il ait fait avec Candyman 2 et des Twilight. Alors que là, c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur. C'est un film référencé, c'est vrai, dans les films des années 50, de SF. Mais on y retrouve quand même une patte de sous Spielberg. Oui, complètement. C'est très homblinesque. Ouais, c'est très homblinesque. D'ailleurs, à un moment... C'est peut-être un hommage aussi, puisqu'il y aura hommage. Peut-être. Vu l'année, non. Il y aura hommage à Spielberg. C'est un film qui a été fait en 1983. Donc forcément, on était en pleine influence Spielbergaine de Haiti. On voit bien dans les cadres, dans la manière dont il déplace ses figurants, etc. D'ailleurs, il y a même Spielberg dans le film. Oui. Puisqu'à un moment donné, le héros va au... Alors, tenez-vous bien. Au ministère des objets non identifiés. Et donc, une des fonctionnaires lui montre les dessins d'extraterrestres que les témoins ont dessinés. Et dedans, il y a une photo de Spielberg. Donc, voilà. Donc, la référence... Enfin, le... Le cadeau est évident. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Il y a des effets maquillage. Je ne sais pas qui les a faits. Mais c'est assez impressionnant quand les extraterrestres enlèvent leur peau humaine, déchirent leur peau humaine et laissent apparaître leur vrai visage. Reptilien, je crois, d'ailleurs. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ouais, je ne sais pas si c'est reptilien. C'est plutôt entre le canard et l'oie. Je ne sais pas. On est l'oie du reptile, là, alors. Tu m'excuseras. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le canard n'est pas un reptile. C'est con, d'ailleurs. J'aurais bien aimé que le canard soit un reptile. Mais bon, la vie est ainsi faite. Le rayon de soleil du film, c'est surtout Nancy Allen, quoi. Ouais, Nancy Allen. C'est surtout elle qui est toujours bien, toujours juste, je trouve. Avec son éternel choucroute années 80 sur la tête et qui a cette espèce d'air malicieux qui joue une journaliste, je crois, dans le film, justement. Elle joue une journaliste d'un tabloïd. Ça lui va parfaitement, en plus. Parce que lui, comment il s'appelle ? Paul Dematte, non, c'est ça ? Paul Lematte. Paul Lematte, oui. Et lui, il est un peu fadasse, quand même. C'est clair. C'est clair. C'est pas l'acteur du siècle, quoi. Il ne dégage pas le même. Non, non, non. Alors que c'est vrai que c'est contrebalancé par la performance de Nancy Allen, ça fonctionne très bien. On voit bien que c'est un film des... Qui était avec De Palma à l'époque, d'ailleurs. Je crois qu'elle venait de le plaquer. Ah ! Ah bon ? En 83 ? Parce que... Oui, à peu près, je crois. Enfin, je ne sais plus. Il faut vérifier. Petite parenthèse people. Ben, voici. De l'époque. Bon, alors, après, il y a un petit film. Là, on saute plusieurs années. Un direct-to-DVD qui s'appelle Dark Breed. Alors là, Dark Breed, là, on est clairement dans du cinéma SF moderne, direct-to-DVD. Et là, c'est plus un film d'action. C'est-à-dire que ça prend le prétexte d'une invasion extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a six astronautes qui reviennent un peu en catastrophe avec leur navette. D'ailleurs, il y a un plan improbable où tu vois un couple se rouler une pelle, comme dans tous ces films. Et tu as la navette Challenger ou je ne sais plus quoi qui passe au-dessus et qui s'éclate dans la mer à côté. Et donc, à son bord, six astronautes qui étaient partis en mission secrète et qui reviennent infectés. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus beaucoup de SF. C'est la merde. Comme on disait tout à l'heure avec Christophe Hoff, on parlait de la fameuse… Christophe Hoff, le maire. Oui. Christophe Hoff, le maire. On avait une discussion à propos de la fameuse boîte de production qui est derrière un hybrid, qui est PM Entertainment, dont je pense que tu as récolté tous les flyers dans tous les marchés de Cannes. J'étais jeune, je les ai sacrifiés depuis dans ma cheminée. Donc, toujours des flyers avec… En règle générale, c'est un mec torse nu musclé avec un gros calibre et puis derrière, une nana qui est comme ça quoi. C'est la marque de PM Entertainment. D'accord. Donc, produit… Les deux responsables de cette firme, ça s'appelle… Ça plaît… Enfin, ça plaît puisque la firme n'existe plus. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Joseph Meri et Richard Pépin. C'est ça ? Le P et le M. Voilà. Exactement. Ah tiens, j'avais jamais… Ah oui ? C'est pas bien. C'est aussi simple que ça. Je crois d'ailleurs que… Bizarrement, Richard Pépin, il y a très très peu d'infos lu sur lui sur internet. Je ne sais pas comment ça se fait, mais son collègue… À part qu'il a réalisé 138 films. Et son collègue, avant de faire du cinéma, était patron de plein de pizzas à New York. C'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Et cette firme, qui a existé dans les années 80-90, a produit à peu près… Peut-être une centaine de films. Ah oui, facile. Une centaine de films. Principalement, quel que soit le genre, c'était… Il fallait absolument de l'action, de l'action, de l'action toutes les 10 minutes. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Avec… Voilà. Avec donc ce film, qui évidemment, comme dans tous les autres films de cette production, nous fout de la baston, des courses-pursuites et des explosions, à tout va, puisque c'est ça le prétexte, en fait. Parce que l'argument science-fictionnel, il est vraiment très en retrait par rapport au côté actionneur du film. Il est très très fin. Oui, parce qu'on voit… Oui, oui. Ça se rappelle d'ailleurs que certains autres films, par exemple, je pense à une petite série BZ, des années pareilles de l'époque, qui s'appelle « Le monstre qui vient de l'espace ». Et qui est pareil, qui a le même thème. C'est-à-dire que l'un type est contaminé par un virus et il se transforme en une espèce de monstre sanglant. Là, c'est pareil. Il y a des cosmonautes qui deviennent plus ou moins des monstres et qui se bastonnent. Voilà. Ils vont tout péter. Il y a un côté hidden aussi. Il y a un côté hidden. Dans le côté un peu action et tout. Et au casting, on retrouve… Et moins bien, moins bien, moins bien. On retrouve Jack Scalier. Jack Scalier. Au casting, Jack Scalier, qui était affilié d'ailleurs, qui a tourné d'autres productions PM et je crois d'ailleurs, qui est coproducteur sur ce film avec Pepper & Mary. Et on retrouve également un acteur formidable, un second couteau… J'ai oublié le nom. Second couteau… Jonathan Banks ? Non. Jonathan Banks. Absolument. Qui est un acteur formidable, qui a tourné, pareil, 130 films et qui vient juste… Il fait soit des mafieux, soit des flics. Exactement. Et là, il y a d'ailleurs, il y a une séquence… Là, il fait un astronaute. Il a trouvé une alternative. Qui, c'est ça ? Il est dans une des séquences les plus speed du film, d'ailleurs, une séquence de poursuite. Enfin, il est sur un camion et il essaie de dégommer Jack Scalier, je crois, un coup de pied, alors que l'autre, il est accroché au camion qui roule à 100 km heure. Et Jonathan Banks, en fait, il est en train seulement maintenant, à quel âge il doit avoir, 60 ans, d'obtenir enfin une grande popularité puisque c'est un des méchants bizarres du feuilleton de Breaking Bad et où il est absolument extraordinaire dessus. Il est apparu dans la saison 3, je crois, de Breaking Bad et il est encore… voilà. Il est formidable en trafiquant de drogue, vicelard, bizarres. Et c'est un acteur vraiment formidable qui, pendant des années, des années, des années, a fait du direct tout DVD et puis des seconds couteaux dans des films un peu plus connus. Voilà. Et on ne sait même pas d'ailleurs ce que sont devenus Peppa et Mary. Il est en font des pizzas peut-être. Oui, c'est ça. Il est en font des pizzas. On va passer la vitesse de la lumière ou une porte spatio-dimensionnelle. On va se retrouver dans l'espace. On va laisser un peu tranquille la Terre, elle a bien souffert. Elle s'en est pris plein la tronche depuis tout à l'heure. Quand l'extraterrestre ne vient pas à l'Homme, l'Homme vient à l'extraterrestre. Ceci dit, l'extraterrestre vient aussi à l'extraterrestre. Puisque dans Creature, c'est Klaus Kinski qui va taquiner de l'alien dans Creature. Film de 1985 de William Malone. Un réalisateur bien sympathique. Un fanboy, je pense. Un vrai fanboy. Surtout connu et respecté pour sa maison de l'horreur, qui est vraiment un excellent film. Et qui a fait ce Creature qui est ni plus ni moins un sous-alien, on va dire. Même si lui revendit plus l'influence de la planète des vampires de Bavard. Mais qui lui-même avait inspiré l'alien. D'ailleurs, c'était son deuxième long. Puisque son premier long qui n'est jamais sorti en France, je crois qu'il est sorti en VHS, s'appelait Scarlet to Death. Qui était lui-même un sous-alien déjà. Puisqu'il y avait une espèce de créature aliénique. Elle a gigé. Elle a gigué. Giger. Et donc, le mec était à Don Fallien à l'époque. Effectivement, Creature, c'est ambiance, aussi ambiance alien, qu'il essaie de reproduire, malgré les moyens du bord, à coups de... Petits moyens. D'une photographie qu'il voudrait être dans la lignée du film de Ridley Scott. C'est dire très bleu. Très bleu. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? C'est une équipe de scientifiques, c'est ça ? Il y a des Allemands qui partent dans un premier temps pour exploiter les ressources minières, si je ne m'abuse, de Titan. Satellite de Saturne. Voilà. Ils reviennent jamais. Du coup, il y a une autre équipe qui part. Équipe américaine, cette fois-ci, pour découvrir la raison de leur non-retour. Et puis là, Patatra, il tombe sur une créature, quoi. Une créature qui n'est pas sans rappeler celle de Gégé, donc. Je t'en prie. De Gérard. Et qui est dissimulée avec malice dans l'obscurité, afin de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. À la Roger Coramane, quoi. C'est un mauvais esprit, c'est parce qu'en fait, elle ne peut pas survivre à la lumière, c'est pour ça ? Probablement. Et il y a Klaus Kinski dedans. On ne le voit pas beaucoup. Qu'on voit assez peu. Et puis, surtout, qui est arrivé sur le film complètement par hasard. Puisqu'à 15 jours du tournage, ce sont les producteurs qui ont dit à William Malone, tiens, au fait, on a Kinski. Et lui, il n'avait absolument pas prévu d'écrire un rôle pour lui. Et lui, il a fait, ah bon ? Donc, il a écrit un rôle en vitesse. Il savait que Kinski était fou, donc il s'est dit, je vais écrire un rôle de fou. Et c'est vrai que le personnage de Kinski, dans le film, même si on le voit assez peu, est assez croquignolé, parce que c'est une espèce de scientifique libidineux, on va dire. Ce qui correspond d'ailleurs parfaitement à Kinski. Et ça ne s'est pas très très bien passé sur le set, comme on pouvait le penser. Apparemment, il a été assez dur. Et comme toujours, William Malone, apparemment, a été le voir en lui disant que si Herzog l'avait menacé avec un flingue, lui, il ferait encore bien pire. Et Herzog, c'était peu de temps auparavant, parce que c'était quasiment un an avant qu'il avait tourné dans Fitzcarraldo. Et sur Fitzcarraldo, effectivement, les figurants indiens du film proposaient à Herzog de tuer Kinski contre de l'argent. Et Herzog fait « Non ». Et là, voilà. Et ce qui est étonnant quand même, ce qui me fascine avec Kinski, c'est que ce mec, il fait Fitzcarraldo, qui est un chef d'œuvre. Et pof, après, il va faire une série Z aux États-Unis, une série B, comme créature sympathique, ma foi. Mais il navigue comme ça, et à un moment, il y avait un truc qui courait comme quoi Kinski avait refusé un film de Fellini pour aller tourner dans un film de Jésus-Franco. Donc, c'est dire le caractère un peu fou du bonhomme. C'est pourquoi pour son Jack Léventreur, non ? C'est ça ? Je crois que c'est Jack Léventreur, en plus. Pour jouer Jack Léventreur, il a refusé, je ne sais pas, peut-être Casanova de Fellini, j'en sais rien. Il a raison, c'est M.T.T. ! Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est rigolo, c'est que dans Clature, il y a pas mal d'accessoires qui viennent de films antérieurs. Parce que William Malone, le réalisateur de Clature, est un gros, gros collectionneur d'accessoires, de films qui ont déjà servi. Alors, notamment dans le vaisseau spatial, il y a une espèce de tableau lumineux qui a servi pour, je crois, la mouche, pour l'original de la mouche. Il y a aussi des accessoires... Non, l'original. Ah, l'original, pardon. Et il y a aussi des accessoires de la planète interdite dans le film. D'ailleurs, on peut le regarder, si vous allez sur Internet, vous tapez William Malone. Vous pouvez voir un petit reportage dans sa maison où tu vois tous ces accessoires. Oui, c'est un vrai fanboy, comme tu disais. Donc, bon, c'est un film plutôt sympathique, Clature. Ce qui a bien marché à l'époque, quand il est sorti en salle aux États-Unis, j'ai fait quelques recherches sur le box office. C'était... Je crois que la première semaine... Oui, durant les premières semaines d'exploitation, il avait quand même un bon niveau, on va dire, par rapport aux autres productions qui étaient bien plus friquées. Donc, c'est un film, en tout cas, qui a été très, très rentable. Bon, après, on a d'autres explorateurs malheureux. « Within the Rock ». Alors là... 96. Alors là, c'est peut-être le budget... des budgets qui minimalisent du cinéma de science-fiction. Alors là, c'est un espèce de croisement entre Alien et Armageddon, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est que ça a un énorme astéroïge... Non, c'est une lune qui s'approche dangereusement de la Terre, il me semble que c'est ça. Je crois. Ils doivent... Ils doivent... Voilà, la dynamité, comme Armageddon. Et le problème, c'est que quand ils arrivent sur le truc, c'est encore plus fort qu'Armageddon, parce qu'Armageddon, ils vont sur le truc, ils pètent le machin. Là, en plus, en plus, il y a un extraterrestre qui n'est pas content, quoi. Un extraterrestre qu'on ne voit pas dès le début, je crois. On le voit un peu plus tard dans le film. Moins plus tard, oui. Et le film est visiblement tourné sans grand moyen, parce que quand on regarde le film, en plus... Moi, je me suis amusé... Il est là aussi ? Il est là, il est là. Il y a le salaud. Ah oui, voilà. Eh ben, il est beau, hein. Oh mon Dieu ! Et moi, je me suis amusé dans le film à essayer de savoir combien mesurent les décors. Je pense que 3 mètres carrés... 3 mètres carrés, c'est le maximum. Genre, les acteurs, ils jouent comme ça, face à face, un peu coincés. Ce qui rend le film plutôt amusant. Et voilà, ils parlent, ils sont... Ils essaient de... Voilà. De faire leur job, quoi. De faire leur job, d'être comme dans Alien, de parler autour d'une table avec des consoles. Garry Tunicliffe, le réalisateur, c'est un ancien... J'ai fait spécial. Enfin, un ancien qui a continué après, d'ailleurs. Et je pense qu'il s'est rendu compte, le garçon qui n'était pas forcément un avenir de metteur en scène à radio. Donc, il s'était autant poursuivre... Il y a quand même... Il y a toute une partie du film qui a une tentative de faire une espèce de film, on va dire, art science à la James Cameron. C'est-à-dire très, très, très influencé par Abyss, notamment. Donc, il y a tout... Avec le matos, tout ça, etc. Ouais, tout le matos, des miniers... Enfin, on... Sur 3 mètres carrés. Sur 3 mètres carrés, voilà. Alors que James Cameron, c'est sûr, 2 kilomètres carrés. Mais il y a... Voilà, on sent vraiment l'influence de James Cameron sur ce film-là. Et moi, je trouve quand même... La petite originaire, ce que je trouve sympa, c'est quand même la créature extraterrestre qui est composée de rochers, en fait. Qui est une espèce de... Voilà. Donc, ça, c'est... Comme... D'où le titre. D'où le titre, quoi. Il y a aussi des créatures en rochers. C'est une espèce de golem extraterrestre, en fait. Comme dans l'Histoire sans fin, aussi. Oui. Exact. Oh, il faut faire un théma bientôt, là. Il y a un théma, qu'est-ce qu'il y a ? Les hommes rochers. Rires. Et, vous voyez, puis c'est un peu gore sur la fin, quand la créature se fait exploser à coup de... Ah, bah, une foreuse. Ah, pardon. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, mais c'était très, très impressionnant. On enchaîne avec... Alors là, par contre... Qu'est-ce qu'il y a comme film sur Filmotev ? C'est incroyable. Ce n'est pas de votre tronche, hein. Ouais. Ghost of Mars. C'est de la pub. Ghost of Mars de John Carpenter. Lui, bon, là, c'est un poids lourd. Un poids lourd de... Jean Charpentier en français. Exactement. Ghost of Mars, 80... Non, c'est combien ? 2001. 2001, ouais. 2001. On a plein d'audisées de l'espace. Ouais, alors là, c'est une drôle d'audition. C'est... T'es obligé de faire une transition avec ça, merci. Bravo. C'est drôle d'audissée de l'espace, là. C'est des extraterrestres métalleux, là. C'est des arbres au cœur, là. Ouais, et puis surtout... En fait, on voit les extraterrestres dans une espèce de... Dans une scène de trip. Il y a une espèce de scène où on voit Natacha Heinstridge, qui est donc la star du film. Qui remplace Courtenay Love, qui a remplacé Courtenay Love en catastrophe parce que... C'était... Soi-disant parce que c'était fouler les chevilles, mais en fait, elle se sera engoulée avec Carpenter. Ah, c'est possible, oui. C'est possible. Elle est en train de battre Trippé, en fait, dans le film, et là, à ce moment-là, tu vois quelques images vagues de Martiens. D'accord. Mais c'est vrai que... Parce qu'il faut dire que les créatures qui agressent, donc, cette équipe... C'est quoi ? C'est des flics, en fait. C'est des flics. C'est des flics... Bon, on va recommencer depuis le début, parce que c'est un peu compliqué. Nous sommes dans un futur lointain. La planète Mars a été colonisée par les humains. 2176, je crois. Exactement. Prends Fayot, quoi. Les humains où il y a un... Il l'a appris par cœur juste pour la sortir. J'y crois pas. Non, mais il est marqué quelque part sur 70, maintenant. 2176. Où est-ce que tu l'as marqué, là ? Donc, les humains installent des exploitations minières sur Mars, et l'une de ces exploitations ne répond plus à l'appel, et en même temps, il y a un prisonnier qui doit être transféré, donc, à la capitale, et on envoie un... Des flics. Des flics de l'immunité d'élite, en fait, qui sont censés l'escorter. Des flics de Mars Cops. Menés par un bimbo. Ouais. Nastassia Andrich, qui jouait dans La Mutante. Ah ouais. Ouais, mais je t'achier, là. Vache que j'ai un problème à ce moment, avec ma dentition. C'est la copine de chez lui. Je suis investi par l'âme de Gargimor. Et donc, quand ils arrivent, il n'y a plus personne, sauf le prisonnier dans la prison. Il y a quelques personnes en ferme. Il y a quelques personnes qui sont enfermées dans la prison, justement, pour résister à l'attaque. Et là, ils se font attaquer par des fans de Hard Rock. Il faut le dire. C'est un film de siège. C'est la spécialité de John Carpenter. C'est un vrai film de siège. C'est Asso dans l'espace. C'est Asso dans l'espace. C'est forcément Rio Bravesque. C'est forcément Zulesque aussi. Zuluesque. 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 Il faut être précis. Voilà. Donc, il y a tout ça. C'est un western spatial. De toute façon, John Carpenter raconte sans cesse les mêmes histoires. Il y a un côté aussi un peu fog dans le film. Puisque, en fait, les extraterrestres, ce sont les fantômes d'extraterrestres. Ce sont les Ghosts of Mars. Donc, les fantômes de Martiens. Qui prennent possession, en fait, des mineurs qui viennent travailler là. Qui vont ensuite s'auto-mutiler, tout ça, etc. Et puis, devenir des espèces de guerriers métalleux, comme tu dis. C'est vrai que la direction artistique est très heavy metal. Ils sont bien. Ils sont un peu locaux. C'est Kanye qui a fait les effets spéciaux. On dirait la version cannibale du groupe Kiss. C'est ça. C'est un peu ça, quoi. On dirait des cénobites aussi, je trouve. Ils sont bien. Ils ont une belle touche. J'aime beaucoup les maquillages de ce film. Et bah ouais, c'est vrai que t'as la petite ville comme dans le western. Bah t'as ça. La prison. Oui, oui. Tout reconstitué. T'as même la diligence qui arrive au début. Parce que c'est une espèce de train spatial. Oui, c'est un train d'illigence. Et tout est fait en grandeur nature, visiblement. Quand tu vois le making-of. C'était fait au Nouveau Mexique. Tout est fait en grandeur nature. Avec un budget qui est la dernière grosse production de Carpenter. Filmée entièrement de nuit. Donc c'était pas évident pour... Filmée de nuit. 30 millions de dollars de budget. Co-produit par sa femme. La femme de John Carpenter qui s'appelle... Sandy King. Sandy King. Ils ont eu des problèmes au départ pour produire le film. Parce qu'il y avait une filiale de Sony qui voulait produire le film. Mais qui ne voulait pas mettre plus de 15 millions de dollars. Parce qu'ils commençaient à produire des films d'horreur ou fantastiques. Maximum à 15 millions de dollars. Puis finalement ça s'est fait. Je crois que le film a été un bide en salle. Et d'ailleurs c'est la dernière grosse production de Carpenter. Bah c'est quasiment... Ça l'a un peu cassé parce que le film a été un bide. C'est à l'achever. C'est d'ailleurs quasiment le dernier film. Alors il a fait The Ward il y a combien ? Deux ans ? Trois ans ? C'est ça oui 2010. Mais il a quand même pas tourné pendant 10 ans. Apparemment Ghost of Mars c'était la vie d'eau. Ça l'a tué. C'est son dernier film sorti en salle en France en tout cas. Et c'est vrai que ça l'a complètement achevé. Le film a été un flop au box office. Lui il a eu des soucis effectivement sur le tournage. Bah déjà même en pré-production c'était assez compliqué. Et puis même si le film est raté mais reste attachant justement pour tout ce qu'on a cité. C'est à dire le côté westernien tout ça etc. On sent que le bonhomme est quand même fatigué. On sent qu'il n'est plus forcément à sa place. Déjà c'était le moment où il y avait plein de films sur Mars qui étaient tous ratés d'ailleurs. Il y a eu Mars sur toute la planète. Il y a eu tout à Mars en règle générale ça porte pas forcément chance aux metteurs en scène. Je ne sais pas s'il était vraiment à l'aise avec cette idée spatiale on va dire. Par contre il y a un truc que je ne comprends pas dans le film et qui me fascine. Je l'ai vu hier. C'est l'utilisation intensive et intempestive des fondus enchaînés. Il y a que ça. Il en met partout. Alors des fois c'est justifié quand il veut jouer sur le temps qui passe etc. Et puis des fois en pleine scène d'action il se bastonne. Parfois tu as les personnages qui font trois pas et c'est en fondus enchaînés. Exactement oui. C'est très étrange. C'est un côté surréaliste. Un essai de grammaire visuel. Exactement. Il a essayé quelque chose. Je ne sais pas quoi mais il a essayé en tout cas. Des fois ça fonctionne. Et voilà. Et c'est très bizarre ma foi. C'est très très bizarre. Le personnage qui est le plus réussi c'est vraiment Big Daddy Mars. C'est l'espèce de... C'est le chef des méchants. Oui l'espèce de Marilyn Manson croisé avec Humungus de Mad Max 2. Parce que c'est toute l'espèce de troupe là c'est clairement. Ils sont très très Mad Maxiens tu vois. D'ailleurs du coup ils ont fait la... Comme toujours dans tous ses films Carpenter a fait la BO mais là elle a été aidée par un groupe de métalleux par Anthrax. C'est Anthrax c'est ça. Qui font de musique. C'est assez marrant parce que la musique elle est très très trash metal et en même temps derrière il y a toujours 2-3 thèmes Carpenterien voilà qui mixe ensemble. C'est un peu comme si Carpenterien voulait faire un film pour les Jones. Sauf qu'apparemment aux Etats-Unis quand ils ont lancé le film ils l'ont vendu avec du rap sur la bande annonce. Oui sur la bande annonce il y a du rap. Et donc du coup lui il n'a pas compris parce que son film est pas du tout Blacks dans l'esprit. C'est pas un film bio. Il y a quand même un Skub dedans. Et qui lui est vraiment en mode ghetto dans le film à fond quoi. Après tout ça, t'es obligé de croire en Lowe Geek. T'as convaincu. Justement non. Je vais lui prendre ma carte avec lui. C'est bien, c'est bien. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501